360 NITRO.TV Tu ne veux pas manquer ça. Avec Yann Bissière qui termine en première position dans la finale ici ce soir. Yann, au micro tantôt, Tommy disait que tu avais été dans un voyage de pêche, puis ça t'a permis peut-être de méditer, de relaxer là-dessus. Je sais pas si ça a un effet pour vrai, mais baisser le stress des fois d'une saison, peu importe, est-ce que ça met les idées de l'air pour chauffer une voiture? En fait, ça a même à faire la passion, la pêche. Moi et mon petit gars, on est des vrais fous. On ne s'est pas reposés parce qu'on était en pêche sur le lac à 6h le matin jusqu'à 7h le soir sans arrêt, mais on s'est libéré l'esprit. On fait d'autres choses, mais on ne s'est pas trop reposés. On est des compétitifs, on voulait en appogner. On a eu bien du fun, mais oui, pas de cellulaire, juste ça. Juste ça, ça vaut vraiment toute la voyage. Yann, tu avais une voiture extrêmement rapide ce soir. En temps normal, vers la fin, quand il y a des jaunes, les pilotes n'aiment pas trop ça. Mais ce soir, il n'y avait rien pour aller chercher. Moi, je ne le savais pas trop. En plus, ma voiture, quand il commençait à avoir les pneus très chauds, surtout l'arrière-droite, j'avais une tendance à pousser à l'extérieur. Donc, c'était dur. Puis là, je poussais, je me ralentissais. Par contre, s'ils relancent, le pneu était à froid, c'était très rapide. Je me demandais... J'ai dit, bon, Bernier va bien arriver bientôt. Parce que, tu sais, c'est comment, quatre, cinq victoires à cinq victoires en ligne. Donc, tu sais, mentalement, on pense tout le temps à lui qu'il va s'en emmener, puis son frère. Là, je voyais Mario aussi qui s'en emmenait. J'entendais Mario qui se rapprochait. Tu sais, je ne savais pas trop l'avance que j'avais. Je savais que j'avais une bonne voiture, mais c'était à tête un peu. Mais les gars m'ont dit que c'était fort. Oui, ça allait super vite. Yann, dans le micro, tu disais, à un moment donné, tu dis écoute, je n'étais pas sûr que mon W16 était à portefeuille, parce que la piste, c'est quoi, elle était super collante. Ah, très, très collante. Je ne lâchais quasiment pas le gaz. Il y a des tours, je ne le lâchais pas du tout. Fait que, tu sais, le moteur, il est dans le coin. C'est bien accroché. Fait qu'il est veillé, comme on peut dire. Il beugle. Fait que, tu sais, à tous les tours, là, c'est tout le temps comme ça. Plusieurs tours de tête. C'est solide, un W16. Moi, c'est fait plusieurs fois que ça m'arrive, des situations comme ça. Puis, j'ai tout le temps peur qu'il revole. Mais, il est solide. Il est solide. Oui, c'est solide. La deuxième stand-in ici à Grimby, Yann, en début de l'année, tu avais rapporté la victoire. C'était-tu des conditions similaires? Non, du tout. C'était au sprint car. Fait que c'était bien plus glissant. La voiture était très bonne. Il y avait plus de noir. Là, ce soir, ça collait vraiment. Il n'y avait aucun sou... La voiture ne perdait pas un tour de roue, jamais. Fait que, non, on avait une voiture exceptionnelle. Là, les gars ont fait un travail incroyable. Tu sais, ça fait longtemps qu'on ne course pas. Ce mois de passée, on n'a pas coursé. La voiture est restée dans le trailer toute la semaine le temps qu'on est allé à la pêche. On était prêts pour Grimby. Fait que ça donne confiance pour les gros shows qui s'en viennent, là, à Cornwall. Puis, demain, bien, on espère qu'il ne mouillera pas, mais il annonce pas mal de buis. L'équipe commençait à taper du pied cette semaine. Elle avait hâte d'aller aux courses. Ah oui. Tout le monde avait hâte d'aller aux courses. Tu sais, on est habitués tout le temps, tout le temps. Go! Puis là, whoop! Je ne travaille pas dans le garage. Bien, tu sais, je pense que ça a fait du bien pour tout le monde. C'est un break déconnecté. Puis là, on revient avec une victoire. Ça va donner un gros boost aux gars pour finir la saison parce qu'il en reste encore pas mal. Bien, écoute, Yann, ton équipe, tu as une jeune équipe. Tu as des vétérans avec toi, une jeune équipe qui font un travail exceptionnel. Encore une fois, Yann, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux gars. C'est vrai, il faut que je le mentionne parce que beaucoup de jeunes dans l'équipe. Daniel, mon coach, qui est avec moi depuis longtemps. Mon petit gars, Xavier, qui fait un job exceptionnel sur la route. Il aime ça, lui? Ah, lui, il en mange. Puis il apprend vite. Puis on va aux courses à deux. Je n'ai même pas besoin de vérifier ce qu'il fait. Il me surprend à toutes les courses. Il y a une chance qu'il est là parce que sérieusement, c'est lui qui me donne le coup de pied dritte dans le cul pour que je continue souvent parce que je suis fatigué. Puis lui, ah oui! Puis let's go! Puis il me crainque. Ça fait qu'il y a une chance qu'il est là, Xavier. Allez! Un jour, tu as donné un coup de pied assez fort, ça c'est lui qui prenne la place? Bien écoute, il a essayé le sling shot. Il aime ça. Il va courser une couple de courses d'ici la fin d'année avec Pierre Desrosiers avec le sling shot. C'est sûr que pour moi, éventuellement, s'il aime vraiment ça, d'essayer un sportsman, ça va être plus facile pour nous autres parce que c'est la même voiture. Puis on connaît ça. Puis tout ça. Puis on a beaucoup de pièces. Tout en double. Ça, ça pourrait être une possibilité, mais l'avenir va nous le dire. Mais Xavier, pour le moment, il va être un très bon mécanicien. Il est perfectionniste. Il fait tout le temps les choses comme il faut. Il prend son temps. Il est travaillant. Ça fait que ça, c'est merveilleux pour cet âge-là. Je ne suis pas inquiet, ça fait des teams de feu. Oui, vraiment. Merci, Yann. Félicitations encore. Merci. Merci.